Hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour ma routine cheveux du moment le coiffage j'ai eu pas mal de questions concernant ma coiffure comment je me coiffais enfin comment je faisais pour avoir cet effet là et à travers cette vidéo je vous montre tout ça en image alors j'ai fait mon shampoing j'ai utilisé mon shampoing à l'huile d'argan je l'utilise de temps en temps pas chaque shampoing parce que sinon j'ai avoir tendance à voir les cheveux qui vont graisser mon shampoing la kératine et mon après shampoing de la marque she qui est un réparateur restructurant de la fibre capillaire abîmée ce que je fais j'applique un mix de monoeil et de d'huile de coco que j'ai fait c'est tout simple on mélange 50 50 comme ces deux huiles qui sont solides je passe le flacon sous l'eau chaude et ça les fait fondre donc je vais en appliquer un petit peu dans ma main sur les pointes l'huile de coco et monoeil vont les protéger réhydrater les réparer que j'applique seulement sur les longueurs et pointes ensuite j'utilise mon spray pour cheveux à l'eau de mer que j'ai fait vous retrouverez le petit tuto dans une de mes vidéos qui est un DIY j'en suis à ma deuxième bouteille et pour cette fois ci j'ai utilisé de l'eau de mer que j'ai combiné à de l'après shampoing et de l'aloe vera ça me fait le même effet que l'eau et sel donc j'en mets généreusement donc l'avantage du spray à l'eau de mer c'est qu'il va coiffer qui va donner la pression effet sortie de plage les cheveux ondulés et le mouvement va rester comme il y a de l'après shampoing dedans ça va contrecarrer l'effet desséchant de l'eau de mer tout simplement donc là je vais procéder au séchage alors je vais les sécher comme ça vite fait donc le mouvement c'est toujours enfermer en fait les mèches dans ma main puisque ça va créer un mouvement en même temps Musique 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 Lorsqu'il commence à sécher mais qu'il reste encore humide je vais les sécher la tête en bas pour apporter un petit peu de volume en racines je répète la même opération en refermant ma main sur mes mèches pour remonter et donner l'effet un peu flou et ondulé donc j'ai gonflé mes racines je revaporise un peu d'eau de mer sur mes longueurs toujours pour redonner le mouvement alors je sèche à une température pas trop chaude presque tiède je dirais vous voyez que ils prennent forme donc ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin de brosse il n'y a pas besoin de fer à boucler ça se fait tout seul avec le spray eau de mer et puis les doigts et je vais sécher partiellement Musique 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 ... Donc voilà, j'ai terminé mon séchage, ils sont légèrement humides, mais vraiment légers, je n'ai pas utilisé de brosse, juste pour les démêler après le shampoing, c'est tout, je ne les démêle pas ensuite, et puis séchage rapide avec les doigts, voilà. Voilà, cette vidéo m'a été demandée, j'espère que ça a répondu à vos attentes, j'aime bien cet effet là, parce que ça prend moins de temps pour les coiffer, ça m'évite de les lisser en dehors de ça, et c'est pas ce que je veux en ce moment, quand j'ai pas trop le temps, je les coiffe comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous envoie plein de gros bisous, portez-vous bien, et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501